Ça y est, en tout cas, le débat est parti version affrontement. Laurent Alexandre, ça va être la régalade pour ceux qui aiment les brêteurs, les bagarres, les tribuns à l'Assemblée Nationale. C'est le débat du quinquennat. C'était prévisible. La majorité savait bien que sur ce débat passionnel et technique, il y aurait effectivement beaucoup de passion à l'Assemblée. On voit bien qu'on n'est plus dans un débat rationnel. On n'est plus dans un débat macroéconomique. La situation actuelle est intenable macroéconomiquement. Donc, il faut faire la réforme. Mais, effectivement, le ministre Dussopt n'a pas complètement tort. On ne voit pas très bien sur quoi veut atterrir l'opposition sur ce sujet. Parce que la réalité, c'est que si on ne sauve pas le régime par répartition aujourd'hui avec cette réforme, eh bien, le système va exploser. Donc, la retraite par répartition va exploser et on va vers un système de retraite par capitalisation, inévitablement. Donc là, il y a un vrai choix. Soit on sauve le système, soit il va couler. Et à la place, on aura un système de capitalisation et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous avez entendu, les amis, ce petit extrait de l'intervention du ministre du Budget, Gabriel Attal, qui reproche à la gauche son obsession. Écoutez-le. Taxez tout le monde, taxez tout le temps, taxez toujours, taxez, taxez, taxez. Voilà votre vrai projet, voilà votre seul projet. Avant d'être un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition. Vous ne pensez qu'à une seule chose, taxez les Français. Vous dites à longueur de plateau télé que vous voulez taxer les milliardaires. Mais mesdames et messieurs de la NUPES, les deux tiers des impôts que vous proposez dans vos amendements, c'est pour taxer les salariés et le travail. C'est ça la réalité. Mais bon, Attal, survolté. Survolté face à la gauche, effectivement. Pablo Piovivien, vous entendez ces arguments comme quoi la gauche ne veut que taxer les revenus du travail, notamment pour financer une réforme des retraites. Ce sont les arguments classiques de la droite depuis maintenant, honnêtement, plus d'un siècle. Et Gabriel Attal, bon, il a beau venir de la gauche, il en reprend exactement les habits de cette droite traditionnelle. Effectivement, ce que propose la gauche, c'est une augmentation des cotisations sociales. C'est aussi une augmentation de la part des retraites, du pourcentage qui est alloué en dépenses publiques aux retraites. Aujourd'hui, on est à moins de 14%. Ce que propose la gauche, c'est qu'on passe à 16% voire 17% pour assurer que les pensions soient augmentées, notamment les petites pensions. Et c'est ce que ne veut pas faire Gabriel Attal. Mais franchement, il a raison. Je veux dire, vous regardez les amendements qui ont été déposés par la NUPES. Les propositions, alors il dit taxer, taxer, taxer. Oui, ce sont des propositions d'augmentation des cotisations sociales. Et honnêtement, quand on regarde l'histoire de la sécurité sociale, quand on regarde comment au départ, le système a été pensé. C'est-à-dire que ce sont les cotisations sociales qui abondent un système de retraite. Là où il met le point sur quelque chose, il dit oui, on veut taxer les milliardaires pour abonder le système de retraite. Ça, c'est absurde. Non, mais ça, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, moi, je suis pour la répartition des richesses, une meilleure répartition des richesses. Et je pense qu'il faut taxer les milliardaires pour abonder le budget de l'État. En revanche, ce n'est pas pour abonder le système de retraite. Je tiens vraiment à ce qui a été pensé par le CNR et par les gens au sorti de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que ce sont les travailleurs actifs qui donnent, qui payent les travailleurs retraités. Lydia Guérus ? Oui, moi, quand j'entends ce discours, j'ai un peu des sueurs froides. Quel discours de Pablo ? Le discours, oui, sur plus de taxes, plus de cotisations sociales de la gauche. Je veux dire, le coût du travail en France, il est déjà très élevé. À part faire fuir les entrepreneurs, ralentir la création d'emplois et puis demander juste aux salariés. Les salariés, quand ils voient la différence entre leur brut et leur net, ils s'arrachent les cheveux. Donc, je ne vois pas comment ça peut être viable. Ils voient aussi la qualité de leur service public. La qualité de leur service public, il y a beaucoup à revoir. Franchement, allez aux Etats-Unis et allez vous faire soigner d'un cancer aux Etats-Unis. On se compare aux pays européens, pas au pire. Allez vous faire soigner en Angleterre ou je ne sais pas quoi, où le coût du travail est plus stable. Je ne pense pas. En Espagne, on taxe moins, mais personne ne meurt du cancer sur le bord de la route. En Italie non plus, en Allemagne non plus, en Autriche non plus. Il y a une grande faillite du service public en France. En Hollande, certainement pas. Et pourtant, les gens sont moins taxés. Et les systèmes de santé sont aussi bons que les... Arrêtez de sortir les gens des Etats-Unis. Je ne vois pas comment on peut taxer davantage les salariés français. Très franchement, c'est un suicide que de proposer ce type de choses. Ça démontre quoi ? Ça démontre la paresse intellectuelle d'une partie de la gauche. Et ça démontre surtout que la gauche aujourd'hui est soumise à l'extrême gauche qui n'a rien à proposer si ce n'est des taxes, des taxes et des impositions supplémentaires. Sauf que ce n'est plus possible en France. On est l'un des pays où il y a le plus de prélèvements. On ne peut pas aller plus loin. Il va falloir quand même travailler davantage pour avoir des propositions un peu plus crédibles à l'extrême gauche. Là, c'est quand même très, très, très paresseux. Très rapidement, il ne s'agit pas de taxer les salariés, en fait. Moi, je suis pour une meilleure répartition. Non, mais moi, je suis pour une meilleure... Ce que vous proposez, finalement, c'est la misère pour tous. Non, pas du tout. L'appauvissement généralisé. Et vous êtes philosophiquement contre le travail. Et donc, pour aller vers le droit à la paresse. Non, moi, je suis pour une meilleure répartition, en fait, entre le capital et le travail. Notamment que les entreprises, quand on voit les dividendes, en fait, qui sont versés aujourd'hui aux actionnaires des entreprises, je suis pour que ce soit plus reversé vers les salariés. Donc, d'augmenter les salaires. Et donc, on pourra augmenter décemment les cotisations sociales à ce moment-là. La NUPS ne tient pas. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler. Je pense, Aurélie, que Macron pensait qu'il avait ubérisé, supprimé la gauche et la droite. Et nous, pauvres journalistes que nous étions... Et le fleuve est retourné dans son lit. Nous l'avions cru. Que c'est drôle. Et on va parler de la droite, parce que la droite, elle, a quelques petites exigences pour voter la réforme macroniste. Et Elisabeth Borne leur a donné un petit cadeau ce week-end. 63 ans, quand on a commencé à travailler entre 20 et 21 ans. On va voir ça. 19h15, 20h. On refait le monde sur RTL. Éric Brunet, Aurélie Herbement. Une jeune femme de droite, Lydia Guirous. Un jeune homme de gauche, Pablo Piovivien. Et un provocateur qui n'est pas de gauche, qui s'appelle Laurent Alexandre. Voilà les forces en présence. Aurélie Herbement. Elisabeth Borne a fait une concession, donc vous le disiez à l'instant, pour séduire la droite. La droite, mais elle a besoin des voix. Parce que vous savez que c'est la majorité relative. Donc, pour éviter de passer par un 49-3, l'idée, ce serait de séduire le groupe LR pour arriver à faire passer la réforme. Alors, LR ne voulait surtout pas entendre parler des 44 années de cotisation pour arriver jusqu'à 64 ans pour ceux qui auraient commencé à travailler entre 20 et 21 ans. La retraite, pour eux, ce sera donc 63 ans, concession de la Première Ministre. C'est ce qu'a confirmé le ministre du Budget, Gabriel Attal, ce matin sur RTL. Le dispositif carrière longue, effectivement, est tendu à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Je rappelle que 4 Français sur 10, avec notre système, partiront avant 64 ans. Voilà, avant 20 ans, c'est le départ, donc à 62 ans. Avant 18 ans, c'est la retraite à 60 ans, voire 58 ans pour ceux qui auraient commencé leur carrière avant 16 ans. Il y a aussi les critères de pénibilité qui vont permettre de partir plus tôt, ce qui fait qu'on arrive à 4 Français sur 10 qui n'iraient pas jusqu'aux 64 ans. Alors, avec cette concession à 600 millions d'euros pour ceux qui travaillent depuis leurs 20 ans, le gouvernement espère avoir le soutien de la droite au moment du vote. Midia Guirouz, vous qui êtes passée par la case LR il y a quelques années, est-ce que ça va suffire à faire voter la droite pour cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron ? Jusqu'à il y a encore un peu de temps, il y avait une vingtaine de députés qui se disaient soit contre la réforme des retraites sur les 60, ce qui est quand même beaucoup. Il y en a un qui se distingue particulièrement, c'est Aurélien Pratier qui joue une carte totalement solo. En fait, il joue la notoriété sur le dos de ses petits camarades. Qui était candidat à la présidence du parti. Oui, alors il n'est ni dans la cohésion d'équipe, donc aucune solidarité avec les copains, ni dans la cohérence parce qu'en 2019, il faut relever ce tweet qu'il avait fait en 2019, alors il était porte-parole Valérie Pécresse, et il écrivait que le cap des 64 ans était un cap responsable et raisonnable pour garantir la pérennité du système de retraite. Donc en fait, il est totalement dans une forme d'incohérence, une incohérence que le groupe LR, pour ceux qui s'opposent à cette réforme des retraites, a fait sienne. Et je trouve que ce n'est pas du tout responsable parce que sur ce qu'ils demandent, leurs exigences ont quand même un coût, un coût qui est extrêmement lourd, qui a été chiffré entre 600 millions et plus d'un milliard par an, alors que LR est censé être le parti de la responsabilité, un parti qui regarde quand même les finances publiques, et là, moi, je ne les retrouve plus. Je pense que ça passera ric-rac, qu'il y en aura certains qui vont s'abstenir, et ça va être sans doute là la chance d'écrire. Sur, il y a combien de députés LR ? 64. 64. Ils ont besoin de combien ? Ils ont besoin d'une quarantaine. Une quarantaine. Macron a besoin d'une quarantaine de votes LR. Sachant qu'il y a quelques députés de sa majorité. Ça peut passer, vous dites-vous. Ric-rac. Laurent Alexandre ? Oui, on voit bien que LR est dans une situation très difficile. LR est sub-claquant. Et les élections européennes arrivent bientôt. LR n'est même pas certain d'avoir les 5% et de passer aux élections européennes. Donc, l'euthanasie terminale de LR, aujourd'hui, est possible. Et LR hésite, comme toujours, quand on est très gravement malade, entre deux possibilités. La première, c'est de se vassaliser avec Macron en jouant la carte du raisonnable pour essayer de sauver les meubles. Et puis, une partie de LR veut jouer l'opposition à Macron en pensant que pour exister face à Bardella, qui va faire forcément un très bon score aux européennes, il est nécessaire de s'opposer de façon très dure, très frontale avec Macron. Donc, c'est très très difficile pour LR. Il n'est pas certain qu'il y ait une bonne solution pour LR. Et il n'est pas certain qu'LR réussisse à sauver les meubles aux européennes. Et on voit bien à quel point le parti est divisé sur la façon dont il faut traiter la question des retraites. Et s'il faut s'opposer à Macron ou pas. Un parti en fin de vie, comme LR aujourd'hui, est forcément un peu perdu, est forcément un peu désemparé. Et sur une question comme les retraites, il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de consensus à l'intérieur du parti. Mais effectivement, c'est la stratégie ou la cohérence, en gros, pour les LR. Mais il y a aussi le mouvement social. Et en fait, ils ne sont pas épargnés par ce mouvement social. Moi, j'ai discuté avec... Alors, c'était des députés de la majorité. Et les députés de la majorité, ils sont là... Ouais, en fait, il y a des gens qui viennent à notre permanence ou qui en distribuent sur le marché. Ils ont 55 ans, ils ont bossé toute leur vie. Et ils nous annoncent en pleurs qu'ils vont devoir travailler deux ans de plus. Et là, le petit député ou la petite députée, dans sa circo, sur son marché, avec son tract « Vive la retraite à 64 ans », elle est hyper désemparée. Et elle se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Et surtout, si elle commence à penser à sa réélection, parce qu'en fait, les gens qui sont en pleurs dans leur permanence, après, c'est eux qui doivent aller voter pour eux. Ou pas, en l'occurrence. Ou pas, exactement. Et donc, du coup, tout ça rentre, à mon avis, l'effet travaillé. Et c'est peut-être, aujourd'hui, ce à quoi Aurélien Pradié a été confronté. Il s'est dit, en fait... Et d'autant plus que les LR, effectivement, il y a les Européens, mais derrière, il y a aussi les municipales. Et en fait, dans les Bastions et LR, ils sont là. « Non, mais en fait, personne n'en veut de cette retraite. » Et nous, on ne sera pas réélu si on vote pour eux. Effectivement, ils ont ce raisonnement. Beaucoup, et notamment parmi les 20, sont dans des territoires populaires, avec une forte poussée du Rassemblement National. Et donc, ils ne peuvent absolument pas jouer la carte ultra-libérale. On travaille jusqu'à 64, voire 65 ans. Ils sont obligés d'avoir une droite plutôt sociale. Et je pense que pour Pradié, il joue aussi le coup d'après face à Bardella pour s'imposer comme le tenant du gaullisme social face à un Jordan Bardella d'extrême droite qui va s'imposer. Laurent Alexandre ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que ça va être très très juste et qu'il va y avoir une partie importante des députés LR qui ne vont pas voter la réforme et qui vont avoir peur de la voter. Les prochaines législatives, c'est dans pas très longtemps, finalement. C'est dans 4 ans. Vous êtes peut-être dans 6 mois. Plutôt si jamais il y a une solution. Je ne crois pas vraiment. Donc, on voit bien que LR, aujourd'hui, ne veut pas faire ce cadeau énorme à Macron qui est de voter la réforme. En tout cas, une partie importante de LR ne le souhaite pas. C'est d'autant plus difficile pour LR. On parlait de la question sociale dans certaines circonscriptions tenues par LR que le Rassemblement National a pris des positions très très en pointe sur la retraite. Marine Le Pen est à deux doigts de reparler de la retraite à 60 ans. 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Exactement. Et donc, ce sont des positions qui sont quand même assez fortes, qui sont populaires dans l'électorat de droite. Et là, il y a un piège. Si le RN avait été plus consensuel et moins dur sur la question des retraites, LR aurait été moins squisée, aurait été moins piégée. Pablo, vous avez 20 secondes. Il y a le petit jeu des concessions dont vous avez parlé. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe. On sait très bien que le truc de... En fait, vous n'allez devoir travailler que 43 annuités. En fait, c'est dilé depuis 6 mois. Et même, je pense même que ça avait été pensé... C'est vrai qu'il y a un côté un peu bizarre qu'une partie des Français doivent cotiser 44 ans. Mais tout sur les carrières longues, sur les apprentis, et même sur les femmes. J'imagine qu'ils ont fait exprès de laisser des trous dans la raquette pour que les LR puissent les combler et dire, regardez, c'est grâce à vous la réforme. Un dernier mot avant qu'on se quitte sur les retraites, puisque je surveille ce qui se passe à l'Assemblée en même temps. L'Assemblée nationale vient de rejeter la demande de référendum qui était proposée au vote par le Rassemblement national. Le Rassemblement national. Voilà. Merci. 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 Merci.